Oui, madame Mathie. Merci monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, lors des différents conseils municipaux et communautaires, nous avons toujours manifesté notre position la plus ferme quant à l'intégration de notre commune au sein de la métropole du Grand Paris. La création de la métropole du Grand Paris apparaît comme superfaitatoire et surtout motivée par des considérations non émulées d'intérêts politiciens. La métropole du Grand Paris, véritable usine à gaz, sera donc organisée en 12 établissements publics territoriaux et s'appuiera sur un système de gouvernance à deux niveaux, proposé d'un conseil métropolitain et de conseil de territoire. Les travaux préparatoires concernant la mise en place de ce monstre administratif restent encore flous et opaques, alors que la métropole du Grand Paris doit entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Malgré cela, les maires des communes, membres de la communauté d'agglomération, les portes de le sol se sont prononcées pour une intégration à un établissement public territorial de 22 communes pour 632 000 habitants qui sera alors embloutie dans la métropole du Grand Paris. Le terme aseptisé, froid et administratif de territoire qui a été consacré par la loi du 27 janvier 2014 pour désigner un avenir de communes matérialisées vient de processus de dissolution des intérêts locaux. Parler de territoire à la place d'une commune qui a une histoire, une géographie, des racines culturelles représente une alienation qui rappelle les effets délétérés de la mondialisation. Rien de surprenant, le Grand Paris a été pensé par des élites françaises comme une ville mondaine, en rupture avec l'advocation de Paris à animer la région parisienne et la nation française. Car le territoire dans lequel s'inscrit Paris et sa banlieue, c'est d'abord la France. Nous sommes très loin de la volonté initiale de constituer un territoire à dimension humaine, paramètre important qui avait été pourtant inscrit dans une motion soumise aux élus réunis au Conseil communautaire le 26 juin 2014. Le président de la CAALP et le maire de Julie-Dissuroge avaient même consenti un début de clairvoyance dans le magazine Les Portes de l'Essonne. Excusez-moi. En avant, je cite. Rejoindre la métropole, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Nous ne voulons pas être noyés dans un grand tout. Où nous... Excusez-moi. Où nous bornerons à enteriner des décisions vers le haut. Or, l'État semble bien être maintenant en train de dessiner une agglomération géante qui ne correspond plus à notre bassin de vie. Les promesses n'engageant que celui qui les tient, revirement de situation, Robin Réga, le président de la CAALP, avec la quanticité des députés EELV de la 7e circonscription d'Essonne, nous impose une intégration au forceps au sein de la métropole du Grand Paris. De plus, la mise en place d'un gouvernement centralisé et despotique au sein de la métropole du Grand Paris supprimera le fait de la démocratie de proximité en aspirant les compétences des communes qui seront alors très largement délitalisées. Alors, quels sont les échelons de représentation politique de proximité ? Par excellence, elles perdront l'essentiel de leur capacité d'initiative dans le phénomène économique, de l'aménagement et de l'habitat. L'emprise de la métropole du Grand Paris sur nos communes aura pour principale conséquence de déposséder le maire du pouvoir de décision qui régissait notre cadre de vie et d'attrocher l'urbanisation de nos territoires. L'Afrique continue d'immigrer l'égo et clandestins de France, favorisé par des meilleurs en gagneuse comme la gratuite des rumeurs qui ont thématisé aussi, comme la gratuite du pass navigo au titulaire de l'aide médicale et d'Etat, renforcera la cour déjà effrénée et réfléchie à la construction de logements sociaux dans des communes déjà arrivées à saturation. Sous couvert, comme souvent, de modernisation, de mutualisation et de renationalisation, la métropole du Grand Paris est en réalité une arme de destruction massive entre la démocratie municipale et sera indéniablement un champ de flexification. Cette métropole, avec un conseil métropolitain d'environ 210 élus, sera encore une fois une source de biologie intolérable qui conduira inéluctablement à l'explosion du nombre de fonctionnaires et un enchevêtrement des compétences et d'augmentation de promesses de pression fiscale. De plus, le mode de scrutin qui se profile pour élire les conseillers métropolitains et territoriaux est indique des amphis des élections municipales et communautaires en mars 2014. Le choix des hectares sera-t-il une nouvelle fois bafouillé ? Le président de la communauté d'agglomération et port de l'Essonne et vous, monsieur le maire, nous mettent au pied du mur sans avoir pris le soin d'organiser un référendum pour consulter la population sur ce sujet. C'est tout simplement irresponsable et inadmissible. Tout, comme nous dénonçons les ravages du fédéralisme européen qui détruit les nations, nous fustigeons le fédéralisme intercommunal et la métropolisation qui conduiront à la mort de nos communes. Nous disons donc non aux villes sacrifiées à la dissolution annoncée de l'échelon communal à la métropole du Grand Paris qui vient de rajouter une couche à celui de feuille administratif particulièrement indigeste. Merci. 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 Merci.